Nous remercions la zone 4 de Niaqar, le décaf de Fatigue, toute la jeunesse de Niaqar en général, toutes les aïfs, toutes les personnes qui accompagnent les jeunes. Vous savez, nous avons toujours pensé qu'on doit être du côté de la jeunesse. Nous avons toujours pensé qu'il fallait soutenir la jeunesse parce qu'on se réclame amis de la jeunesse. Aujourd'hui, on a organisé ce tournoi qu'on a dénommé le tournoi de l'amitié. C'était pour apporter notre pierre. C'était pour accompagner les jeunes dans leurs mouvements, dans les activités de vacances. C'était également une manière pour nous d'apporter notre pierre. C'était un moment pour nous de communier avec les jeunes, de leur parler et de lancer des messages. Des messages de fair play, des messages de paix, des messages de respect et des messages de bon comportement. Nous avons fait le tour des AEC. Nous avons parlé aux dirigeants. Nous avons parlé aux supporters. Nous avons parlé aux jeunes. Parce que pour nous, il faut toujours parler aux jeunes. Il faut toujours soutenir les jeunes. Le message, c'est de les demander tout simplement de croire en eux-mêmes. D'abord, un jeune doit croire en luche. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Ensuite, un jeune doit respecter son terroir. Un jeune doit respecter ses aînés. Un jeune doit avoir un bon comportement. Ce qui est en train de se passer dans ce pays-là, je pense qu'il faut toujours en parler. Il faut sensibiliser. Il faut lancer des messages de sensibilisation. Et nous avons passé par ce tournoi pour le faire. Nous sommes dans un contexte électoral dans lequel il y a des ambitions. Nous en avons. D'autres en ont. Mais faisons la compétition dans la dignité. Faisons la compétition dans le respect mutuel. C'est important. Parce que nous sommes des personnes qui sont écoutées. Et de par notre comportement, des jeunes pour avoir un bon comportement. Les éduquer, c'est de bien se comporter. Et le dire, nous sommes en compétition. C'est tout à fait normal. Il faut avoir de l'ambition. Mais il faut respecter les autres. C'est important. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il faut qu'on en parle. Je pense qu'on est même allé jusqu'à en parler dans les magales et les gamous. Cela signifie que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il faut se faire respecter. Se faire respecter, c'est d'abord respecter les autres. Nous sommes heureux d'avoir participé à une belle finale qui a mis en prise deux équipes qui ont produit du jeu. l'ASC Diambougoum de Niakhar qui nous a honorés parce qu'il est allé à la phase nationale et je pense qu'il y a eu un parti très honorable. Il y a aussi l'ASAC de Sagne qui a été de la partie qui s'est bien comporté au plan sportif mais au plan comportemental. C'est important. Et merci beaucoup. Merci aux jeunes. Merci pour les autres équipes. Merci à la zone 4. Merci à l'adécart de Fatima. Merci à tout le monde. Merci à l'adécart de Fatima.